C'est Auricao pour Limports.com Aujourd'hui on va faire une vidéo de PLO400 session commentée en live Comme j'ai vu que l'année dernière fois ça vous a plu J'ai décidé de renouveler l'expérience Donc même format, même principe Une seule table Pour pouvoir bien commenter toutes les mains et analyser toutes les situations Sans en oublier Vu que je ne peux pas poser la vidéo Même qu'ici on est en PLO400 sur ps.fr La plupart de nos joueurs ont un stack relativement profond Un peu plus de 50 BB Un peu plus de 60 BB Pour les deux joueurs à ma droite Juste un short stack L'autre arrow Et malheureusement j'ai les deux gros stack à ma gauche Bon j'espère que Qu'ils ne vont pas trop en profiter Et que je vais pouvoir Quand même Exploiter leur faiblesse hors position Bon Évidemment C'est facile 4 out Rien de trop spécial Dans ce coup Dans ce coup Notre main Notre main n'est pas assez forte Pour pouvoir relancer Avec 3 joueurs en position sur nous Donc on va plutôt prendre un flop Et la visée Ici on va tout simplement fold Sachant qu'à la turn Il n'y a aucune carte Qui peut améliorer toute main À part un 7 Ou une dame Et encore on peut être derrière Donc Je décide tout simplement de folder En plus on est hors position Dans la peau qui va être super dur à jouer Bon là apparemment On aurait pu avoir la main gagnante Mais C'est pas le problème On était vraiment mal d'ailleurs Si on touchait une dame Bref C'était un easy fold Sauf que je pense qu'à la Place de J'aurais probablement value bet river Sachant que RBM A Jamais F10 Donc la seule main Qui pourrait l'avoir trap Et 9 et 10 Qui pot contre la turn Et ça m'étonnerait quand même Sachant qu'en plus Il a dame valet Donc RBM A rarement brelant Donc c'était un easy value bet river Je pense pas que RBM Décide Ose non plus Bluffer cette river Sachant qu'il a checké la turn Donc c'était un easy bet Avec brelant 8 Sachant qu'il peut se faire payer par Roi valet Roi dame Voire dame valet Et Aucune chance Se faire raise Vu l'action à la turn De manière générale Prenez de plus en plus des lignes de bet fall Au lieu de des lignes check call Bon Ici on va juste flat call face à UTG On a pas vraiment trop d'infos Si on tri-bet on se fait 4 bet on est vraiment mal Donc je vais tout simplement Flat call en pause On trouve un flap relativement sympa Avec 3 paires Il est quand même super droui Donc rien à dire Je vais probablement poter Pour protéger On a une range qui est super forte ici Donc je vois pas trop d'intérêt à faire petit Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo Votre sizing dépend de la force de votre range De manière générale Bon pas dans toute situation Donc ici je vais isoler De manière générale Plus votre range est forte Plus vous avez besoin de faire fort Puisque de toute façon vous avez pas trop à mixer Et que vos bluffs deviennent rentables Vu que de toute façon votre range est forte Y'a pas d'intérêt à faire petit Protéger votre main Et value le plus possible Ici je vais faire un flop qui est relativement Bon pour cb Sachant qu'à part As-8 ou les pick-max Ca va être dur pour les gens de continuer Et si je me fais payer par un as Je pense que je peux barrel beaucoup de turns Et avoir beaucoup de fall equity à la turn Ici je vais folder Au cut-off j'aurais probablement risé Si le bouton C'était un joueur Relativement passif Qui ne te répète pas beaucoup Et c'est un bouton qui est relativement bon Et qui est relativement chiant à jouer J'aurais probablement fold cette main au cut-off Et si c'est open jusqu'à moi Et que je fais au bouton je vais Si c'est fold jusqu'à moi Si j'étais au bouton je vais Et c'est pas non plus une main qui se défend Quand on est dans les blinds Les paires moyennes Semi-moyennes voire grosses paires Mal accompagnées sont quand même très durs à jouer Paires de Valets Voire paires de Dames qui est mal accompagné Mais c'est un fold UTG Ici on est tout simplement en fold Alors des gens ici On m'avait posé la question dans la précédente vidéo de live commentée Est-ce que je foldais systématiquement les As-suited Avec une petite paire ou As-suited Oui Par exemple ici Si j'avais eu As-3-2-2 As-6-2-2 As-6-2-2 avec les cœurs Max J'aurais probablement quand même fold Sachant qu'on est hors position Qu'on est derrière Enfin si Cut-off ou le bouton décide notre re-bet Ca va être super dur pour nous de jouer Sachant qu'on a un As en plus On joue très mal contre les As On joue très mal contre les Rundowns A part trouver un Brolan Ou une autre flash draw Ca va être très dur à jouer On est hors position On va moins rentabiliser, etc. Donc ne vraiment jouer que les Premium Que ce soit dans les blinds Ou dans les premières positions Donc ici Sur NL400 Je pense que les joueurs sont quand même relativement passifs Donc je pense que vous pouvez ouvrir Pas mal de cut-off Mais dans une game où il y a beaucoup drag Je vous conseille même de jouer assez tight cut-off Sachant que le bouton a vraiment un avantage énorme sur le reste Sur le reste De la table Encore plus qu'en O-Limits Bon Une bonne carte pour bluffer Si j'étais à la passe de RBM J'aurais probablement bet cette river Quelque soit ma main Avec A5 Avec A5 j'aurais peut-être check Mais à la place j'aurais probablement J'ai tri-bet for value Il a l'air assez loose Malgré ses stats Parce que j'ai un semblant de souvenir d'une autre session Mais bon, ici si on était sans info J'aurais plutôt flat call sans info Mais d'après mes souvenirs il était assez loose Ici je check raise On a top 2 2 over Cette n'est pas une Pas la meilleure des cartes Mais qui fait partie des bonnes cartes Ici on a plutôt une bonne river River les nuts Je pense que Sa range est essentiellement composée de draw et d'as faible Et Le problème c'est que contre un autre joueur je reprends check call Sachant qu'il a rarement une main très forte qui peut payer river Comme une flush draw carreau Vu qu'il a check behind Mais contre lui qui est plutôt passif J'ai décidé de value bet Vu que la plupart du temps il va pas Il va pas bluffer Il peut peut-être y ro-call avec une petite flush qu'a checké au flap Ou un as S'il avait les piques je pense pas qu'il blufferait Contre un joueur plus agressif j'aurais check la river Parce qu'il y a quand même pas mal de tirages quinte Qui dirige pique à rater Mais contre lui je pense pas qu'il bluffe Il bluffe cette river Quand je dis contre lui j'ai pas vraiment d'infos mais Je m'attends à ce qu'il soit assez passif Vu les premières mains qu'il a joué Et de toutes les manières à cette limite je pense que les joueurs Ne bluffent pas beaucoup Donc je suppose que le joueur moyen En PLO400 et PLO200 Ils sont relativement passifs Donc je vais privilégier la value Plutôt que transformer ma main en bluff catcher Même si ce sont les notes ou quoi que ce soit Ici évidemment une main poubelle que j'avais pas pu jouer Donc je vais préflop Le setting est plutôt bon ici Il fait assez petit Donc ici je fais quand même 2 paire, double seed seed C'est quand même jouable Même ulti j'ai plus 1 Sachant que si on a 3-bet C'est quand même easy call Ca c'est une main qui est plutôt poubelle Qu'on va pas jouer Qu'on va pas jouer sauf si y'a vraiment min raise Ou une situation bizarre On va prendre un flop gratuit Sans les piques j'aurais probablement un lead au flop Mais sachant qu'il y a des piques je vais décider de check Parce que si quelqu'un a valet roi de pique il va jamais fall Même si la VCT8 de pique les gens ne follow pas Donc je vais décider de check fall C'est une main plutôt faible Mais si ça fold jusqu'à moi je vais quand même relancer J'aime bien en début de situation pour savoir ce que la big blind fait Quand je relance du small blind Mais là je vais folder quand même contre 2 joueurs Et hors position c'est vraiment pas une main jouable Si j'avais une paire plus grosse La même chose en un peu plus gros Genre 8-8-6-5 Ce qui revient à peu près à celle là Mais avec 3 crans dessus 8-8-6-5 Single suited j'aurais possiblement Payer pour avoir un flop Essayer de flipper un brûlant ou une quinte Mais avec cette main là on flop que des quintes inférieures Toutes les mains type 5-2-3 As-2-4 et tout Ce sont des mains Qui sont dominées par un tirage quinte supérieur Par des cartes supérieures tout simplement Telles 6-7-8 etc Donc on retrouve dans des situations où on a pas énormément de value si on touche son quinte Mais on a par contre de la Reverse and played out C'est à dire qu'on peut perdre beaucoup d'argent En flopant la second note Ici je vais cb Donc sur les boards lockés Ce que j'appelle les boards lockés C'est les boards où il y a un note qui est difficilement détrônable Comme ici avec 4-6 j'ai beaucoup beaucoup d'équité Contre sa range Toutes les boards type 5-6-7-7-8-9 Ou les boards avec une flush Ce sont des boards qui sont propices à un cbet Puisque si l'adversaire n'a pas une main qui est très forte Ca va être difficile pour lui de continuer Sachant qu'il y a des noces dans ma range Et que si j'ai des noces il a très peu d'outs Et c'est aussi un bon board pour check raiser Sachant que ma range ici est quand même assez polarisée Donc c'est assez facilement promable par exemple Je ne vais pas énormément flatter avec beaucoup de draw A part un tirage quintupérieur il n'y a pas grand chose Il n'y a pas de tirage couleur Je ne vais pas énormément peel avec une overpair etc Ici je vais raise Une table au niveau plus difficile Je pourrais envisager un fall Sachant qu'il y a 2 joueurs à parler derrière moi Ici c'est un easy fall Comme je te disais elle est sur les boards Ici c'est un bon board Pour cb, c'est un bon board locké pour 2 barrels Voire 3 barrels Puisqu'on s'attend à ce que l'adversaire Si l'adversaire avait des noces Je pense qu'à un moment ou un autre il aurait décidé de mettre l'argent minéo Si c'est un terrain de 2 à la turn c'est un bon spot pour 2 barrels etc. Je vais quand même fall Même si ça a l'air beau En heads up j'aurais probablement défendu Et comme c'est pas le cas ici On va fall Donc n'hésitez pas à jouer tight au début en PLO Ou même quand vous passez en PLO 400 La plupart des joueurs même qui ont un niveau relativement décent Jouent trop loose que ce soit UTG ou dans les blinds Et je pense que c'est un gros gros leak Bon assez standard ici Euh Excusez-moi J'ai pas super Voilà Ici c'est un fall Je vais voir La main ce qu'il s'est passé Je regarde aussi ici 3-bet En fait Je pense que c'est un bon bord pour check behind etc. C'est super drawy Il a le stack parfait pour check raise Et si on a genre une overpower c'est assez dur pour nous de jouer 3 bad call Ok Bon voilà c'est pas standard Considérons les stack size Ici il y a un check à la turn Ah je pense qu'à la place de JJ J'aurais probablement bet cette turn Sachant que Landry a une range quand même faible ici Et que Compte tenu de la texture je m'attends pas à ce qu'il check raise beaucoup En plus il a flush draw donc j'aurais probablement bet cool ici Sachant que Il s'attend à ce que JJ check pire beaucoup cette turn S'il avait une main fight j'aurais probablement protégé Etc etc. vu la texture du board Par contre river à la place de JJ j'aurais aussi value bet Sachant que Landry C'est vraiment super pas standard Assez tricky de vouloir triple check et raise river Même si le dos est une bonne carte pour raise river Parce qu'il peut s'attendre à un value lite de la part de JJ Donc que ce soit en bluff ou en value c'est une bonne carte pour check raise à la river De toutes les manières Tous les spots où La range de l'adversaire est capée Ou est relativement Composée de value c'est des bons spots pour check raise Pour deux raisons Premièrement pour value Sachant que l'adversaire peut Entre guillemets se level et se dire Il sait que j'ai une main qui est pas super forte Donc il va être tenté d'hero call Et l'autre raison c'est pour bluffer Enfin après c'est juste une question de metagame Selon le type d'adversaire Bon Je crois que Landry s'est envoyé en l'air sur ce coup Désolé j'ai du mal Ok c'est bien envoyé en l'air Ici il aurait jamais du pot call Il aurait du problème de faire bet plus petit Et fold sur shove Ici je vais défendre C'est relativement loose mais Je pense pas que Ces joueurs-ci soient trop trop agressifs postflop Il fait un sizing qui est relativement petit J'aurai tendance à check rate Si j'étais en head up Sachant qu'à Racky time Ca implique deux choses C'est à dire que la range de GG est quand même plus forte Et que Racky time derrière pas avoir une main Donc je vais décider de fold Mais son sizing est relativement Bizarre Il montre un peu de faiblesse Sur un board aussi draw oui Mais sachant qu'on est trop en flop J'ai décidé de give up Et si on a trois grosses cartes avec une suite c'est à la dame Ca se relance On voit Racky time est assez tight Et il n'est pas Il n'a jamais 3-bet On peut se permettre de voir beaucoup de cut-off Ici je pense que la plupart des joueurs de No Limits Je pense que c'est un bon spot pour check behind Sachant qu'on a une main moyenne Et on a de l'équité On n'a pas super envie de se faire check raise On ne va jamais se faire payer moins bien Mais je pense qu'on a pas mal d'intérêt Ici à CB Premièrement on protège toute notre main Contre une main type 10 Valet Qui a beaucoup d'équité Une main même 2-4-5 Ca a pas mal d'équité compte nous Et deuxièmement On peut Faire fold une meilleure main Par exemple un As qui est mal accompagné Si on multibarrelle Je pense que pour l'inversaire c'est assez dur Pour lui de continuer Donc notre main est une bonne main pour semi-bluff Contrairement à No Limits Ou si j'avais par exemple ici Roi 10 J'aurais probablement check behind Bon ici apparemment il décide de check raise Ce coup me semble assez bizarre Compte tenu de la situation Mais je vais quand même fold Sachant qu'il a fait super gros Je m'attends à ce qu'il ait As-Roi Peut-être As-2-3-4 Une main de ce genre Peut-être deux paires avec gutshot Si c'est pas As-Roi Peut-être Broland 2 Et c'est quand même pas une main super difficile à A folder Si on va check Prendre un flop gratuit Je vais décider de check raise Z Parce que je pense qu'il va beaucoup cbier ce flop Et Bon C'est pas le cas Et de plus je pense qu'avec cette profondeur Sachant qu'il n'y a pas beaucoup au pot Je m'attends à ce que l'adversaire flotte beaucoup au flop C'est à dire que si je check raise Il va Bon Là il décide de Raiser Je décide 3-bet Parce que je Pense pas Je pense qu'il a très souvent une main type 1-7 Qu'il décide de protéger Voir 4-7 au maximum Mais qu'il a jamais dame-7 ou dame-7 Donc je pense que je peux le faire fold Sur la river Ou Voir Voir la turn Sachant qu'il a check pire et no flop Sa main est relativement capée Je vois pas pourquoi il reste à la turn Si je vais le faire avec un 7 C'est quand même assez dur Pour lui si je tripette Et si je pète river Donc comme je disais Sur cette main Je dis que c'est un bon Bon bras pour check raise Sachant que c'est un pot limpé Et qu'on est super profond Je m'attends à ce qu'il Flotte beaucoup Avec cette profondeur Avec peut-être Un 7 Une good shot 7-5-8 Et à la turn Ca va être très très dur pour lui Si 2 barrels Sur n'importe quelle carte Donc sa range est quand même relativement faible Je lui fais mettre de l'argent dedans Au flop Avec une main relativement moyenne Et Ca me permet de faire grossir le pot Et de le gagner à la turn Ou à la river De plus Même si N'importe quelle carte Ca va être dur pour lui de continuer Sauf s'il touche son tirage Evidemment Mais avec cette profondeur Je checkrais au flop Pour lui faire mettre de l'argent Avec une range Plutôt faible Qui décide de flotter Et qui Qui joue la position Et le Et le stack size Evidemment si je vois Trop de résistance Si je vois Qui déciderait à la turn Etc Je peux tout simplement Qui va aussi Qui va aussi Qui va aussi Qui va aussi Bon Même au cut-off Un brelan en main Ne se joue pas Une main Complètement trash Qu'on va test Fold sans problème Bon Euh Ca c'est bon On peut voir Ok pourquoi pas On va faire comme ça On va faire comme ça C'est mieux Si j'ai bien compris Cette main là Euh Fraton Bon Il a pot Et il faut la turn Avec 45 Je vois pas trop l'intérêt De pot ici A la turn Sachant que S'il a un valet Voir une over Enfin Voir une over par Il va pas fold Ou fold Donc Je pense que ici Euh Le mieux ça aurait De faire un tiers pot Voir demi pot Ça aurait été Le move le plus profitable Si on fold Si on fold Ici je vais isoler avec une main bien au-dessus de la moyenne Sachant que Fraton joue super low Si on fold Ici on est tout simplement en call Si je vais raiser Si je vais raiser Cut off Si le go n'est pas assez tight Donc là la partie devient 4 rented De la partie Je change un peu de dynamique Sachant que Pirek Et euh Les deux qui sont en main call Sont relativement Euh Peu profond Ici comme je l'ai dit tout à l'heure Je vais tester un peu La big blind Mais de manière générale Si la big blind commence A défendre On va te répète beaucoup C'est un easy fall Avec cette main-ci Mais je pense que Euh Ici ils défendent Les big blinds défendent pas assez Euh Face aux petites blinds Et défendent trop Euh Face aux autres C'est un gros leak De la plupart des gens Donc j'en profite Bah il commence à se mettre A défendre sa small blind Euh Un bon spot pour multi-barrel Je m'attends à ce qu'il call Souvent un ace ici Et qu'il fall à la turn Ici un off Et Une bonne carte Pour barrel Et pour barrel à river Puisque Ça apporte beaucoup de tirage quinte Voir As9 As9 peut avoir touché Et call Le Excusez-moi Le turn Et Euh Fall à la river En plus il y a beaucoup Ça ouvre beaucoup de tirage quinte Toutes les gutshots Toutes les open-edits Roi-Dame Distam Et les piques Bon évidemment Là il est ici de Chegrè Je pense qu'il a super souvent As-Valet Je vais Je vais Fall ici Mais s'il avait seulement flat call Je m'attends à ce qu'il se flopait très rarement Et qu'il falle beaucoup à la river Si c'est une blanque Excusez-moi j'avais de l'action à côté Je me suis fait hit and run Et euh Je me fais hit and run Une cave en 10-20 Et tout ce que Bon excusez-moi Euh Ça c'est une situation qui est vraiment bizarre Il fait 8 Je comprends pas trop ce que ça veut dire Sachant qu'il y a un joueur derrière moi Je vais seulement flat call Parce que j'ai pas super envie de fall J'aime pas fall Ce sont des gens qui font un dixième du pot Euh S'il était pas derrière Je pense que j'aurais probablement shove Euh Bon Si on peut pas faire grand chose Je vais probablement raise Et me commit Même si une main avec une relée suivant fall Mais je pense qu'avec rien qu'avec la fall equity Et tout ce qui est au pot C'est profitable Donc je disais Je me suis fait hit and run Et la dernière ça me dit Je veux pas jouer Ah je suis contre toi pour l'instant Evidemment il me prend une cave et sit out Bref Petite anecdote Ici c'est un flop qui est relativement draw Oui J'ai vraiment peu d'équité dans la main Donc je vais tester check fall Et tout le long Euh Si le flop aurait été assist 2 J'aurais plus été enclin à bet Mais assist 8 Y'a vraiment trop de draw Donc c'est ici de le give up Euh J'ai essayé d'être fall quand même C'est des petites gardes Il est pas super profond Bon j'ai pas d'implied Donc si c'est fall à moi je vais ouvrir ma petite blinde Bon sinon ma organe fait des trucs bizarres Euh Je suis proprement limp Oh là il a décidé d'ouvrir Pfff J'ai essayé d'être call et fall Sachant que GG a une main A une range faible Mais bon Je suis quand même Forte Sachant que je fais la pause Euh Bon C'est close C'est vraiment une main pouballe Bon maintenant qu'il a limp Je vais fall Mais si tu étais au panneur Pour moi ça serait dans les 40% de main 30% de main Que je fall au bouton Euh Raki qui lead ici Qui lead pot Je pense que sa range est assez forte quand même Ici Compos c'est un gros draw Type 10 Roi dame avec Terje Koulard Ou Valet 9 Voir pour long Et il avait Voilà Du système Avec notre flash Et ça Enfin Et ça perd Ici on va isoler Morgan Qui joue Qui a limpé Qui a limp call Preflop je crois Si j'ai bien compris Alors qu'ici il avait la situation parfaite Pour squeeze Excusez moi Pour squeeze Il a la position Il a tout l'argent au milieu Il est short stack Pour mettre tout son argent préflop Mais il a décidé de Voir un flop Je vois pas trop l'intérêt Si en plus il est pour stack off sur ce flop Qu'il ne touche pas sa range Je vois pas l'intérêt de flat call préflop Enfin bon Un exemple d'autre très très mauvais play Contrairement aux idées reçues les As sont quand même très très forts en pot limit Surtout à des stacks comme ça Bien sûr c'est moins fort qu'en aux limits Mais c'est quand même assez fort pour 3 bet 4 bet La plupart du temps Parce que les joueurs ne le font pas assez Et 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 Il a les Et 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 qui m'écrit gagner mille pour moi c'est énorme perdre mille pour toi c'est pas grand chose à avoir ça et il dit ça et il part c'est vraiment bref je vais pas m'attarder dessus et je trouvais ça juste marrant c'est pas mal comme phrase bon on a pas vraiment énormément de mains qu'on peut exploiter bon un bon flop ici évidemment pour cb si Morgan j'aurais été à la place de Hugo non à la place même à la place de gg ou du coup j'aurais probablement raise ici faire un petit 32 c'est-à-dire que tout à l'heure on a vu Morgan fall je m'attends pas à ce qu'il fasse ça avec beaucoup avec un valet là probablement flash draw qui bet for info ou il monte type de ce genre et même si j'avais une grosse main j'aurais flat call si j'avais un valet ici j'aurais flat call et si j'avais les as ou les rois j'aurais probablement flat call aussi ici pour envoyer la turn si c'est pas une flash bon c'est la limite de on va limper pour avoir un flop pour pas cher mais avec une main médiocre ah ici je vais lead parce que je m'attends à que leur run soit super faible il fall aussi bet seulement 3% mais par contre à la turn il fall bon c'est un petit échantillon je vais essayer de barrel ici et probablement check river contre lui je vais prendre mon check ça touche beaucoup trop à sa range je suis pas sûr qu'il fall de pair et je ne sais pas ce qu'il a fait mais apparemment il a eu un rite de folie en me connant la turn avec roi voire flop avec une good shot pourquoi pas même sa turn alors que j'étais pratiquement en bluff complet j'ai énormément d'équité contre lui bon bref on peut mettre une autre 16 passif et il bluffe pas la river donc on peut mettre une autre bluff par river d'après ce qu'on a vu c'était une bonne carte pour lui de bluffer il aurait pu faire fall as dam voire même brûlant de cartes une main de ce genre il a décidé de check et behind donc là ici on va se venger on a une main premium top 2 tirage couleur avec des blockers pour la quinte donc ici c'est un bloc qui est vraiment en draw big donc je suis obligé de protéger et de value ma main et on touche pas une turn parfaite évidemment voire une très mauvaise turn mais vu ce qu'il y a largement au milieu on est obligé de tout mettre on est obligé de enfin on est obligé de protéger toute main si on est devant et si on est derrière bah tant pis hein bon feeling bien joué bien joué et il gagne le coup ici sachant qu'au flop je sais pas combien de d'équité il a mais il doit vraiment pas être bien je vois la main flop il avait 3% bon à la turn évidemment il est très très bien mais c'est une turn que je peux pas check fall évidemment enfin que je peux pas check behind et fall à la river je teste beaucoup trop de draw s'il avait s'il call avec ce jour de main s'il avait pas l'as avec s'il avait roi 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 7 il aurait peut-être joué de la même manière je suis obligé de protéger je suis obligé de ranger contre un tirage couleur etc mais on a pas trop de réussite malheureusement contre morgane on va faire un dernier tour et arrêter la vidéo bon on a beaucoup d'actions surprenez moi montrez moi ne me montrez pas paire d'as quelque part il y a paire d'as ici et ça tire là on a une main premium des rois avec un as double suited sache qu'on a un as c'est un bloqueur sur un paire d'as préflop donc on peut se permettre de jouer très agressivement de 4-bet si c'est pas quelqu'un qui ne fait que 3-bet avec les as évidemment dans ce genre de situation je vous conseille tout simplement de fold les préflop avec des mains où vous n'avez pas envie de raise vous n'avez pas envie de fold foldez là soyez rigoureux donc là je vais faire grossir le pot avec une main qui est au dessus de sa range même si je suis hors position je pense être meilleur que lui pas ce flop donc c'est pour ça que je raise par contre sur ce flop c'est un bon flop pour lui de raise sachant que j'ai très peu de 4 dans ma range puisque j'ai raisé hors position préflop et qu'il y en a beaucoup plus dans sa range que dans la mienne donc il y a énormément d'intérêt pour lui de raise sur ce flop là on est même bien dessus de la moyenne on va raise la pick blind c'est vraiment trop draw, oui ça touche vraiment trop sa range de défense de pick blind donc je vais essayer de checker et de voir la turn ici je protège ma main ça entre un semi bluff et une protection j'ai pas envie de check call j'ai pas envie de check fall et je peux pas trop laisser de free card donc je vais péter c'est ça ça joue beaucoup plus facilement en bétant qu'en check callant ou check fallant ici on est au bouton avec une main qui est médiocre mais bon ici c'est un board qui est relativement dry je fais cb et multi barrel je m'attends à me faire payer une fois à part des mains type top pair alors ici c'est un spot assez bizarre où je touche 2 pairs mais je suis d'ici le check behind sachant que j'ai quand même pas mal de showdown value et j'ai pas super envie de me faire call de me faire raise donc j'espère prendre le coup alors il va en c'est close je dirais que c'est close entre un bet ou un check bon de temps en temps je vais bet de temps en temps je vais check ici j'ai aussi check parce que je pense que Hugo est assez tilté donc il peut probablement check raise des draws ou des mains type voilà on ne le voit pas avec open a deal on va peut-être check raise à la turn il m'aurait fait fall la meilleure main donc je décide de check behind mais ici sans info contre un autre joueur je pense que c'est un bon spot un bon spot pour bet fall ici on a rap de quinte par le bas je vais essayer de flat coller une fois je pense que sans l'as il va pas énormément de barrel sachant qu'il y a beaucoup d'as dans ma range ici je vais tout seulement faire moitié pot qui va lui faire fall la plupart de ses deux paires comme type 5-7-6-7-8 rap de quinte en haut puisque je peux moi-même avoir beaucoup d'as dans ma range et s'il paie je vais probablement fall river give up river parce que je m'attends à ce qu'il ait au moins un as voire un full qui joue de cette manière comme paire de 5 ou paire de 7 et qui va probablement pas fall river ça dépend du type d'adversaire si ça sert à aller assez weak je fais 3 barrel mais la plupart des others sert à aller check river si ça blanque sachant qu'en plus il y a des traps dans leur range ici on a une main faible je vais quand même défendre si small blind raise et après ce tour je vais arrêter la vidéo donc on a eu quand même des spots qui sont relativement intéressants on a pas trop eu de réussite mais c'est pas grave c'est le poker comme vous le savez on peut perdre même en jouant de manière optimale ici avec une main vraiment poubelle je vais fall si j'avais un 4 lose 9 un 4 j'aurais peut-être raise et encore mais de toutes les manières les petites paires comme je l'ai dit 20 fois c'est des mains qui sont très faibles ici c'est un bon spot pour 2 barrels à place de Yuko bon contraire contrairement aux limites les doublettes sont bien pour barrel en PLO sachant qu'on fait fall la plupart des draws et qu'on a une range beaucoup plus forte de lead ça peut nous faire fall assez souvent et que pour mixer on est obligé de e-value, e-bluff etc ici je fais fall et je vais arrêter la vidéo j'espère que ça vous a plu et à une prochaine fois j'en ai 2 j'en ai 2 j'en ai 3 j'ai des fruits où tu as-tu en avons une grande bonne bonne nouvelle